Bonjour à toutes et à tous, la fraîcheur était remarquable ce jeudi 6 juillet au petit matin avec une minimale de 4,2 degrés seulement à Ploherdu dans le Morbihan, 4,5 degrés à Brénilis dans le Finistère. Des températures qui ont rejoint les normales de saison cet après-midi, il faisait entre 20 et 26 degrés sur la Bretagne avec 21 degrés. Ici même à Fouenand, plage de Begmel dans le Finistère sud, du grand ciel bleu. Du ciel bleu, il y en avait également en Ily-Vilaine comme ici sur le bassin rennais à Sesson-Sévigné. Ciel bleu parsemé de cumulus décoratifs et une température de 25 à 26 degrés. On voit bien ces cumulus de beau temps également ici sur les côtes d'Armor, mais cette journée fut estivale, sans excès, ce qui ne sera pas le cas pour ce vendredi où on s'attend à un pic de chaleur sur notre région en liaison avec la position ici de cet anticyclone entre l'Europe centrale et la Tunisie qui fera remonter de l'air extrêmement chaud en promenance du Maghreb. Ce sera temporaire en Bretagne, ce qui ne sera pas le cas sur le reste de la France puisque de l'air beaucoup plus tempéré en liaison avec cette dépression sur l'Atlantique arrivera jusqu'à nous à partir de ce vendredi soir et nous concernera pour ce week-end. On regarde la situation d'un point de vue technique pour ce vendredi entre cet air chaud qui remonte du Maghreb et puis cet air plus tempéré d'origine océanique. On notera ce conflit qui sur le golfe de Gascogne l'après-midi finira par remonter sur la Loire-Atlantique. On va y revenir dans un instant, mais en attendant, vous profiterez quand même d'une matinée pleinement ensoleillée sur la Bretagne avec à peine quelques petites grisailles complètement localisées au levier du jour et vite dissipées, vite oubliées. Le vent sera faible, un petit peu plus modéré quand même entre Pimard et l'Île-de-Saint, de secteur sud-est jusqu'à 40 km par heure. Dans l'après-midi, encore beaucoup de soleil, mais à partir du milieu de l'après-midi et en soirée, ça va se dégrader ici par la Loire-Atlantique, des orages qui devraient remonter vers l'Île-Île-Vilaine et puis concerner également l'Est du Morbihan et des Côtes d'Armor. Les températures de ce vendredi matin seront encore bien fraîches par endroits. On prévoit seulement 7 degrés par exemple ici à Carré, mais aussi au Fawet. Vous aurez 8 à Châteaulain, 8 à Landujean, il faudra 11 à Rennes, 12 à Brest, jusqu'à 14 degrés ici du côté de Belle-Île-Île, 15 à Ouessant. Puis dans l'après-midi, c'est vers Ouessant et Paimpol qu'il faudra se rendre si vous n'aimez pas la chaleur. On prévoit 23 donc sur Ouessant, 24 à Paimpol, mais 25 degrés à Audierne, 27 degrés à Brest, 28 à Morlaix, jusqu'à 29 degrés à Vannes, mais aussi à Montauban-de-Bretagne. Une trentaine de degrés sont prévus sur le Basse-Arénée, jusqu'à 31 degrés même dans le centre-ville et 32 degrés pour Anceny, pour Clisson et pour Blain. On poursuit maintenant avec la tendance pour ce week-end. Une journée de samedi orageuse dans un premier temps, des précipitations et puis des éclaircies qui arriveront par l'ouest dans une ambiance qui ne sera pas surchauffée, 22 à 27 degrés. Et pour la journée de dimanche, on prévoit davantage de nuages à l'est et puis un petit peu plus de lumière en allant vers l'ouest avec des températures vraiment très raisonnables, ce qui ne sera pas le cas sur le reste de la France. Très bonne journée à tous !